C'est une annonce de dernière minute qui a surpris tout le monde. Ce mardi 27 février, la reine Camilla dirige une cérémonie en l'honneur du roi Constantin de Grèce au château de Windsor. Une cérémonie solennelle réunissant de nombreux membres de la famille royale britannique ainsi que plusieurs maisons régnantes d'Europe. Mais alors que le prince William devait lire un texte à l'occasion de ce service commémoratif, il a annulé sa venue au dernier moment pour des raisons personnelles, comme l'a ébruité la presse anglaise. Une absence de dernière minute qui inquiète. En ce début d'année, les ennuis de santé au sein du clan Windsor se sont multipliés. Opération de la prostate de Charles III puis annonce d'un cancer pour le nouveau monarque âgé de 75 ans. Hospitalisée également pour une opération chirurgicale de l'abdomen, Kate Middleton est depuis absente de la scène médiatique. Dans le plus grand secret, la princesse de Gall observe une longue période de convalescence dans sa résidence jusqu'à Pâques. Très vite, des nouvelles rassurantes ont néanmoins été ébruitées, le prince de Gall aurait appelé la famille pour s'excuser, tandis que le palais de Kensington a confirmé que la princesse se porte bien alors qu'elle se rétablit chez elle. Le prince Enedrou fait une arrivée remarquée aux abords de la chapelle Saint-Georges du château de Windsor où attendait la reine Camilla. Le prince Enedrou a fait son apparition aux côtés de Sarah Ferguson, duchesse d'York, et de leurs deux filles, les princesses Eugénie et Béatrice. A noter qu'il s'agit d'un événement familial personnel. Il est également entendu que le duc d'York assistait à l'office en tant que membre de la famille royale britannique et qu'il avait été invité par la famille royale grecque rapporte le Daily Mail. Le prince héritier Pavlo de Grèce et sa femme, la princesse héritière Marie Chantal de Grèce ont également été photographiées à leur arrivée. A noter que Charles III n'avait pas pu assister au funérail de Constantin de Grèce à Athènes l'année dernière en raison d'engagement qui incluait une rencontre avec le président de Chypre. La princesse Anne l'avait représentée à la cérémonie. Crédit photo, Julien Burton I just need some that will wake me up La princesse Anne l'avait représentée à la cérémonie. Crédit photo, Julien La princesse Anne l'avait représentée à la cérémonie. Crédit photo, Julien Cérémonie. Crédit photo, Julien Le prince passe l'aube droite dans mon social data quérissant sur lestäme. Crédittoe À la cérémonie. Crédit photo, Julien